Salut à tous, bonjour, 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 salut Nicolas, salut Nicolas, merci d'avoir accepté de faire cette Tech2Tech avec nous, donc aujourd'hui on va parler des problématiques DevOps que tu as pu rencontrer dans ta boîte et comment tu as pu trouver des solutions et gérer tout ça, on va commencer par peut-être se présenter, donc nous on travaille tous les trois chez R2Devops, moi je suis responsable marketing pour R2Devops et je vous laisse vous présenter. Salut, Thomas, CTO de R2Devops et Aurélien, CTO de R2Devops, voilà, bah du coup, je t'en prie Nicolas. Moi c'est Nicolas, je travaille chez Descript, une compagnie américaine qui fait du vidéo dans le cloud, on va dire ça comme ça. Ok, bah du coup, tu as fait quoi avant ? Ok, donc je suis français, j'habite dans la baie en ce moment et avant ça j'habitais au Canada pendant longtemps où j'ai travaillé chez Desjardins qui est une banque au tout début de ma carrière, je suis peut-être resté genre 3-4 mois. Et après j'ai travaillé chez Ubisoft pendant plusieurs années où j'ai fait chez Ubisoft du back-end mais très orienté data, donc tout ce qui est data pipeline pour les events en jeu, etc. J'ai fait pas mal de DevOps chez Ubisoft. À l'époque, j'ai managé les clusters Docker Swarm, l'intégration GitLab et compagnie. C'est là que tu as commencé à faire du DevOps ou non ? Oui, parce que je suis Desjardins, c'était dans la banque, c'était scandaleux. Il fallait faire un fichier ZIP du code C-Shark et l'envoyer par mail à une équipe qui allait le déployer sur le serveur. C'était un autre niveau. Il fallait faire genre 2 jours pour déployer quelque chose en production. Et c'était juste une application interne pour faire des dashboards. Il n'y avait rien de… Ce n'était pas des data de clients ou des choses comme ça. C'était vraiment juste très simple. Après, je parle de ça, c'était il y a déjà maintenant 9 ans, 8 ans. Donc, c'était aussi à une autre époque où il n'y avait pas tous les tools qu'il y a aujourd'hui. Et j'imagine qu'ils ont changé aujourd'hui. Après, je travaillais chez Ubisoft. C'est là où j'ai vraiment été en contact avec de la tech beaucoup plus récente. Il y avait des gens qui étaient beaucoup plus qualifiés, qui étaient beaucoup plus intéressés par le domaine et tout. Et c'est là que j'ai commencé à faire pas mal de DevOps. Quand on est rentré, on était encore sur… On déployait, on se connectait à un SSH. On utilisait Jenkins. On connectait un SSH à une machine. On zippait le code et on le déployait sur le serveur. Il n'y avait qu'un ou deux serveurs. On utilisait Jenkins pour le CI, mais le CI, c'était très, très basique. En fait, il y avait… Je ne sais même pas ce qu'on faisait. Peut-être qu'on faisait rouler. Il y avait 3-4 tests qui roulaient, mais il n'y avait rien de foufou. Et après, à la fin de quand je suis parti chez Ubisoft, le CI a beaucoup pris d'ampleur. Je pense qu'il y a à peu près 6-7 ans, le CI a beaucoup pris d'ampleur. Et là, on a commencé à avoir des choses que, par exemple, on partageait dans les équipes, des jobs, des manières de déploy. On utilisait Docker Swarm, on avait un seul cluster, des choses comme ça. Ça a été beaucoup plus organisé chez Ubisoft au fil du temps. Et donc, sur la partie CI, en plus de prendre de l'ampleur et de s'implémenter dans chaque projet, il y avait tout de suite une dynamique de « on partage ». Oui, parce que j'étais dans une équipe où on était à peu près une quarantaine. Et on fait tous la même chose. On faisait tous les mêmes techs. On faisait beaucoup de Node.js et de Java. Et donc, on faisait tous les mêmes techs. Donc, on a tous les mêmes besoins. On essayait d'uniformiser les process. On utilisait du multi-repo. Donc, on avait tous chacun nos repos pour chaque projet, etc. Donc, on partageait dans GitLab des… Je ne sais pas comment on appelle ça, des tasks ou des steps, je ne sais pas comment on appelle ça. Ah non, 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 pardon. Des jobs. Des jobs. Oui, on faisait ça. Donc, après quelques années, je suis Ubisoft. Je suis parti pour une toute petite startup qui s'appelait Liarbird. Et dans Liarbird, dès le début, j'étais le premier employé au niveau engineering. L'équipe a grossi jusqu'à la 7. Et donc, dès le début, j'ai eu la possibilité de mettre en place exactement ce qu'on voulait. Et on a de suite utilisé Go pour le back-end et un mono-repo. Et c'est ça. Et après, ce setup s'est fait acquérir par Descript. Aussi, ils étaient en mono-repo et ça a continué. Donc, le CI, c'est d'autres types de challenges qu'on a commencé à avoir pour notre CI. Ok. Et donc, Descript, c'est la boîte dans laquelle tu es ? Descript, c'est la boîte dans laquelle je suis actuellement. C'est une boîte qui en est à peu près maintenant 130. Ça grossit très vite. Tous les mois, on rajoute 4-5 développeurs. Super. Même en ce moment ? Oui, même en ce moment, oui. On recrute partout dans l'Amérique du Nord, en remote. Si il y en a qui sont intéressés. Donc, c'est ça. Donc, on est à peu près 120, ouais, 130. On est à peu près une soixantaine d'ingénieurs. Dans cinq équipes différentes. Et comment on fonctionne, c'est qu'on a un mono-repo où on va tous coder dessus. Puis, on a du CI qui tombe dessus. Quand je dis que c'est d'autres problématiques, c'est d'autres problématiques qu'on avait chez Ubisoft, comment plusieurs équipes partagent le même code, les mêmes jobs. C'est d'autres problématiques. Ça solve certains problèmes, mais ça en crée aussi beaucoup d'autres. Ce n'est pas une solution magique ? Non, clairement pas. Ne faites jamais de monoripe. C'est un peu comme Kubernetes. N'en faites jamais jusqu'à ce que vous êtes sûr que vous savez ce que vous faisiez. Et c'est exactement pareil. Ne vous lancez pas dans ça si vous n'en ressentez pas le besoin. Ok. Et toi, quand tu es arrivé, c'était Djanka ? Non, on utilisait ça. Parce qu'à l'époque, honnêtement, on n'en avait pas vraiment besoin chez Lyrebird. Mais moi, je voulais essayer aussi Go. C'est très facile de faire du mono-repo avec Go. Par contre, quand on a rejoint Descript, après l'acquisition, ils viennent tous des très grosses boîtes de la tech. Et pour eux, il n'y a même pas de discussion possible. C'est une évidence. Quand ils viennent de chez Google, de chez Dropbox, de chez Twitter, de chez Facebook, etc., ils ne voyaient pas autre chose que… Et au début, je t'avouais que je n'étais pas 100% convaincu. En fait, en Go, c'est très facile. Là, on fait du JavaScript, du Python, etc. C'est beaucoup plus complexe de faire du mono-repo. Donc, j'étais moins convaincu. Mais au final, c'est comme Kubernetes. Ce n'est pas un choix par défaut. C'est un choix qui est fait quand les gens sont habitués à travailler avec. OK. Mais du coup, c'est intéressant. Est-ce que tu dis pourquoi c'est plus facile avec du Go ? Parce que c'est juste le tooling. Comment il disait le langage ? Le tooling est mieux, en fait, tout simplement. Il supporte nativement le mono-repo. D'accord. Un truc tout bête avec Go. Avec Go, tu peux juste build. Quand tu go build un fichier, ça va download toutes les dependencies que le fichier a besoin. Donc, tu n'as pas à gérer… Tu n'as pas comme un Node.js où tu as un géant Node module ou un package JSON. Tu as toutes les librairies. Puis, tout le monde doit installer tout le temps tout, si tu veux. C'est par défaut. Alors que dans Go, il va juste installer ce qu'il a besoin. Donc, c'est beaucoup plus facile à mettre en place. C'est pour ça que, par exemple, pour JavaScript, il existe des outils comme Turbo Repo, Rush et Hard Workplace qui permettent de faire tout ça. Donc, c'est pareil pour Putain. En fait, ça dépend des langages, tout simplement. On a eu un petit commentaire qui nous disait que par rapport à Go, Lang ou tous les autres langages, ils semblaient bricoler. Je ne peux que… Je partage ce sentiment. Et c'est quelque chose qu'on sort en compte. On utilise beaucoup de TypeScript chez nous. C'est terrible. C'est terrible. Je ne sais pas combien on a peut-être. On a peut-être… Dans notre monorepo, on a peut-être une cinquantaine de packages et une cinquantaine de services. Et c'est terrible. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il faut des tools de plus en plus complexes pour maintenir ce monorepo qui marche bien, qui soit performant. Le trade-off que tu fais avec le monorepo, c'est performance contre facilité de management. C'est terrible dans quel sens par rapport à TypeScript. C'est parce qu'en fait, c'est que le tooling pour TypeScript, déjà, il n'y a rien qui est officiel. Donc, c'est toujours un mid-chain match de tout. C'est-à-dire que tu dois utiliser ESLint ou ROM pour le linting que tu choisis. Après, pour le TypeCheck, il faut utiliser TSC, mais tu n'es pas obligé. Après, il faut utiliser SWC pour la compilation en JavaScript. Après, il n'y a pas de test runner directement dans Node.js. Ça commence… En fait, il y a beaucoup de choix à faire, beaucoup de décisions à faire. Tu finis avec ton projet, il y a 25 clichés de config.json à la fin. Tu as ESLint.config, TSC.config, SWC.config, et ça n'en finit plus, en fait. C'est un peu ce que j'avais ressenti. Go, ce que j'ai adoré, moi, je suis passé de Python à Go. Et Go, c'est le côté opinionality qui m'a beaucoup plu. Tu as moins de choix, mais au moins, tu ne te poses pas de questions. Tout le monde fait pareil. Et il y a un workflow, une suite d'outils à utiliser. C'est exactement ça. Go, c'est très opinionated. Il y a tout. C'est pour ça que dans le monde JavaScript, il y a Deno en ce moment. Deno qui est un runtime concurrent à Node.js, qui est beaucoup inspiré par Go. C'est-à-dire, il y a déjà tout. Il y a déjà le tools. Deno vient avec un bundler, vient avec un test runner, vient avec un linter. Il vient avec tout, en fait. Et ça permet… Il vient avec un TypeScript directement dedans. Donc, il n'y a pas besoin de compiler avant de rouler du TypeScript. Donc, c'est un peu l'avantage. C'est un peu le graal. Parce que oui, TypeScript, c'est compliqué. Nicolas, j'aimerais revenir sur un point que tu as dit sur le monorepo, où il y a de plus en plus de développeurs, de plus en plus de lignes de code. Et que moi, j'ai compris que tu as dit qu'il fallait de plus en plus de tooling complexe pour venir automatiser les tâches que vous pouvez automatiser. Est-ce que tu sens qu'il y a un point critique ou une limite à un moment ? Parce que peut-être qu'il n'y aura pas les outils en face ou ça va devenir les outils qui vont prendre plus de temps. En fait, c'est que, par exemple, Google, ils sont 120 000 développeurs. Ils travaillent tous dans un repo. Et je peux donner plein d'exemples comme ça. Il y a Canva, il y a Twitter, il y a Facebook, Dropbox. C'est tous genre des dizaines de milliers de développeurs. Ubisoft est aussi en train de migrer à un monorepo aussi. En fait, les tools existent, mais il faut les mettre en place. Et ça prend du temps. Et je ne serais pas surpris qu'aujourd'hui, on va dire l'exemple de Google, il y a à peu près 50 personnes ou 100 personnes qui travaillent juste pour maintenir le monorepo. Pour maintenir les tools en place pour le monorepo. Donc, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas un choix. On ne fait pas ce choix-là par... Oui, exactement. On ne va pas dire, oh, j'invite de faire du monorepo, on va faire du monorepo. Genre, nous, on l'utilise chez Descript parce qu'on a une vision, c'est peut-être très Silicon Valley, mais notre vision, c'est d'être 1000 ou 1500 dans deux ans ou trois ans. Donc, on sait qu'on aura une équipe qui sera là juste pour s'occuper de ça. On le sait déjà, il y a des gens en train de se former. Il y a déjà des gens qui ne travaillent quasiment que sur ça aujourd'hui. Donc, ce n'est pas un choix qu'on fait à la légère. Donc, on sait que les tools, ils sont là. Là, justement, je suis en train d'en implémenter un. Enfin, je suis en train de changer de tools pour manager notre monorepo en TypeScript pour que ça soit beaucoup plus performant. Par exemple, aujourd'hui, on va tout tester. Un ingénieur va faire une pull request sur la branche. On va rouler tous les tests, même les tests où tu n'as pas changé le code. Tous les services parmi les 50 services. Moi, si je modifie un service que je bosse chez toi, on lance les tests des 50 services. Tout. On linte les 50, on fait tout. Donc, ça coûte, on a calculé, chaque pull request coûte à peu près 10 dollars. Non, pardon, chaque run de test. Wow, OK. Et là, on s'est rendu... En fait, on paye des milliers de dollars par semaine de GitHub Runners. OK. Mais en fait, on s'est rendu compte que ça y est, on est arrivé à un point où il est temps pour nous d'utiliser des tools comme, on va utiliser sûrement Turbo Repo qui va nous permettre de, quand tu fais une pierre, de seulement test, lint et build les packages et les services qui sont utilisés dans ta pierre. Si tu changes le package A, il va comprendre que le service ABC, il dépend du package A. Dans ce cas, il va juste rouler les tests dans le package A et dans le service ABC. Et comme ça, c'est comme ça que tu peux scaler indéfiniment. Ça veut dire qu'après, même si tu as 10 000 services pour les développeurs, il va toujours juste build une manière, il va juste changer exactement ce qu'il a besoin. Donc ça, c'est le tool qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui. Donc j'imagine que dans ce tool, tu dois un peu faire toute une cartographie de tous tes services et dire tous les liens entre eux. Oui. Mais en fait, ça s'est fait automatiquement avec, je ne sais pas si tu as fait un peu de Node.js ou de JavaScript, mais c'est avec le package JSON, il y a déjà ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on a déjà tout ça, cette partie, quel service utilise quel package, etc. Nous avons aujourd'hui déjà tout ça. Donc, l'outil qu'on utilise, il réutilise cette information là pour créer ce graph. OK. Et pourquoi on fait ça ? C'est parce qu'on utilise beaucoup, on partage vachement de code entre plusieurs services et l'autre solution, ça serait qu'on ait plusieurs repos et qu'à chaque fois, on publie un package sur NPM et qu'après, là où tu veux l'utiliser, tu download le package. c'est comme ça que c'est la manière pour share et le code. Et donc, le trade-off qu'on fait, c'est que c'est trop complexe. Enfin, ce n'est pas trop complexe, c'est trop... Déjà, tu ne sais pas, je veux dire, ça devient en fait, tu commences à voir comme si tu avais des milliers de repos, enfin, des centaines de repos, des centaines de repos avec des centaines de packages et ça demande d'une autre type d'organisation pour savoir « Ok, j'ai update, on a eu un critical fixe sur tel repos. » C'est là qu'il faut que tous les autres services qui utilisent ce repos, il faut qu'ils se fassent update. Donc, il y a des outils qui utilisent ça. Premièrement, c'est un dependent bot. C'est quelque chose qui peut être utilisé même en organisation. Mais c'est d'autres challenges. Comme je dis, c'est juste un trade-off de challenge. Ok. Et donc toi, alors du coup, ton rôle dans tout ça, c'est sur la CI-CD, c'est de construire toute la chaîne en fait ? Mon rôle et le rôle de l'équipe qu'on connaît, c'est d'être sûr que ça soit… En fait, c'est de donner la meilleure expérience possible à nos ingénieurs. C'est-à-dire qu'on fait tous les tooling. Quand je dis tooling, ça peut être des scripts pour installer les dépendances. Mais aussi, j'ai s'occupé du CI, du GitHub CI pour être sûr que le user, le engineer, s'il veut créer un nouveau service, un nouveau package, ça lui prend le moins de temps possible et que ça respecte nos conventions que nous, on a décidé. C'est pas chaque package qui décide c'est quoi ces rules de l'int. C'est pas chaque package qui décide c'est quelle version de Node.js que tu dois utiliser. tout ça, c'est décidé par nous au niveau du monorepo et c'est enforced par nous. Ok. Donc, vous avez des conventions et le but, c'est que les développeurs, ils arrivent, ils n'aient aucune question de configuration à se poser. Exact. Et ils s'inscrivent dans nos conventions et il produit du code. Il est juste là pour écrire du code. et en fait, pour l'instant, on a encore au tout début de ça, on crée beaucoup d'abstraction pour tout en fait. On va abstraire tout ce qui est l'infra. C'est-à-dire que notre ingénieur, il ne sait pas dans quoi on déploie, il ne sait pas c'est quoi le type de queue qu'il utilise. Il sait juste que s'il veut faire une queue, il va implémenter cette classe de tel package et après, il ne sait pas si derrière, ça roule dans du Kafka, dans du Rabbit, etc. Et ça, en fait, c'est la manière de faire le genre de scale de l'organisation. En fait, c'est qu'après, l'onboarding, il est super facile, etc. Ok. D'accord. Ah, tu as une question de Totara. Donc, est-ce que tous les devs ont connaissance de ce qui se passe dans le pipeline ? C'était un peu ce que tu es en train de nous dire. Le but, c'est que non, finalement. Non, mais quand ils font leur pierre, ils vont voir, par exemple, mon lint, il fail. Donc, il faut que je roule mon lint. ils ont le retour. C'est-à-dire qu'ils créent leur pierre, ils voient tout le... Je ne sais pas c'est combien, c'est peut-être une centaine de jobs qui vont rouler pour la pierre et il va voir lesquelles fail, etc. Ok. Donc, il n'a pas besoin de savoir avant sa première pierre. Notre but, c'est qu'il n'a jamais à ouvrir les configurations de son CI. Ok. Du coup, on va passer à la partie un peu plus questions. Donc là, c'est savoir un petit peu les difficultés que tu as rencontrées lors de la mise en place d'une stratégie DevOps dans ton entreprise. Si tu as des exemples, des événements marquants qui sont... déjà, il y a plusieurs problèmes et c'est encore une fois de plus. Quand on rajoute une règle dans un linter, ça va affecter tout le monde et ça, ça peut être problématique. Donc, des fois, les changements peuvent être longs à faire parce qu'on rajoute une règle dans un linter. ça va toucher des services, des packages pour tout le monde. Donc, on va devoir demander à tout le monde au début de faire de la communication. Genre, il y a une nouvelle règle. Veuillez fixer vos services sur telle branche, etc. Ça, c'est des problèmes qu'on peut avoir. C'est comment communiquer aux équipes quand il y a du changement. La deuxième soja, c'est les gens détestent le changement. Ils détestent ça. Donc, si on leur bouge leurs logs de telle plateforme à telle plateforme, il faut que tout qu'ils rapprennent. Et ça, c'est un problème qu'on a. Même si on leur dit arrêtez d'utiliser ici, allez voir sur ça maintenant, il faut vachement d'éducation et de temps pour convaincre les gens de changer leur habitude. Donc, ça, c'est vraiment le plus... Et donc, la recette, c'est quoi ? Pour que on ait le plus de chances qu'un changement prenne. On fait beaucoup d'éducation dans le sens. On fait des office hours où l'équipe plateforme va... En fait, souvent, c'est que les gens, ils vont avoir la flemme d'apprendre un nouvel outil. C'est pourquoi il faut apprendre ce nouvel outil. L'ancien, elle est très bien. Et c'est leur éduquer et leur montrer pourquoi on pense que c'est mieux. Ou alors, des fois, c'est juste une question de coût. Des fois, ça va être oui, mais voilà, avant, on payait 30 000 balles par mois pour les logs. Maintenant, on va en payer 5 000. Donc, c'est comme ça. Et il faut trouver... Mais c'est presque... C'est presque avec du dev qu'on appelle ça. Devrel, enfin, c'est du devrelation. C'est les gens qui... Devrelationship, en fait, c'est presque ça, mais en interne, en fait. il faut promouvoir des packages, il faut promouvoir des nouvelles pratiques, etc. Et ça passe par des... Un peu comme des équivalents de meet-up interne, ça passe par de la documentation, ça passe par des démos, ça passe par du support, etc. OK. Je crois qu'on avait une question, Ricardo. Yes. Si tu peux l'afficher. Alors après, il faut trouver un juste milieu et réussir à passer à cette configuration localement. Oui. Ça, clairement, oui, nous, tous nos CI roulent aussi localement. Enfin, je veux dire, tout ce qui se passe dans le CI, tu peux rouler la même commande localement pour ton service en particulier, etc. Ça, c'est le point numéro un, c'est tout doit être reproducible. Je suis désolé pour tous les anglicismes. Tout doit être reproductible sur l'environnement local. Et comment vous faites pour ça ? Parce que j'imagine qu'il y a quand même tout un set d'outils à avoir. Oui. Après, c'est... Ça, c'est la partie la plus simple. C'est qu'on utilise pour l'instant, on utilise Yarn Workspace pour le monorepo. Donc, tu vas rouler des Yarn Workspace. En fait, c'est les mêmes commandes qui roulent localement et sur le CI. Donc, c'est la même chose. La seule différence, c'est que dans le CI, nous, on va rouler pour tous les services et tous les packages, toutes les commandes. Alors que toi, localement, tu peux choisir, si tu travailles sur tel package, tu peux choisir de rouler la commande que sur le package-là. Ou si tu es à la fin, quand tu as fini, tu peux prendre le type check, tu peux vérifier dans tout le projet est-ce qu'il n'y a pas des dépendances quelque part cachées qui utilisaient ce que tu as changé et que maintenant, c'est cassé, etc. Ok. Et tu n'as pas des soucis, des différences entre l'environnement de ta CI et l'environnement de tes devs ? Ou ça ne marche pas chez les devs parce qu'ils leur manquent mieux ? Non, ça, ça va. Je pense que ça peut arriver mais ça, ça va parce que dans notre JS, on utilise des log files donc on est sûr que la version de tout qu'il utilise localement, c'est la même que la version qui est utilisée dans le CI. Donc, on n'a pas ce problème-là. Non, on n'a pas ce problème-là. Après, souvent, on a des problèmes genre de performance, des choses comme ça parce qu'on a tous les développeurs, on a de la chance d'avoir des grosses grosses machines. Dans le CI, ce n'est pas la même chose. Genre là, on a tous migré il n'y a pas longtemps à M1 Max et M2 Max, à tous les ingénieurs. Donc, c'est sûr que tout paraît rapide. Le CI dans GitLab, il roule dans des vieux deux corps 8 gigas de RAM. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, on a eu des problèmes de ça aussi des fois. C'est que oui, le Lint, il marche localement parce que tu as 32 gigas de RAM. Mais dans le CI, il faut qu'on trouve un autre moyen de le faire rouler parce qu'il y a des problèmes de performance. Mais oui, c'est d'abord, tout commence toujours par le local et après, c'est CI. OK. Justement, en parlant de CI, qu'est-ce qu'un pipeline pour toi ? Comment tu le commences où tu trouves tes ressources ? Comme je viens de dire, pour moi, ça commence toujours localement. Donc, c'est d'abord faire, je veux mon linter. D'abord, je vais rouler mon lint localement et voir comment ça marche. Après, ça dépend des langages, j'imagine. Moi, j'ai plus d'expérience avec Node.js, Python et Go. Donc, Go, il y a un peu de questions à se poser parce que c'est juste, voilà. mais pour les autres, ça va être choisir le tools localement, localement, faire marcher, je dirais, et après, c'est réussir à le faire marcher dans le CI. Ce n'est pas dans l'autre sens qu'on fait. Après, souvent aussi, c'est que souvent, le CI, en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est souvent des événements en production qui nous font changer notre CI. Par exemple, on va déployer une version de notre backend qui était cassée parce qu'il y avait un import et le package n'était pas là ou un truc comme ça. On va se dire, peut-être qu'on devrait rajouter une step dans notre CI qui va vérifier que tous les packages importés soient bien présents dans le package.json. C'est des trucs comme ça. Donc, c'est comme ça qu'on va builder notre CI. Au début, notre CI, c'était juste un test. Je pense que c'est juste un test et lint. Mais là, maintenant, on part sur nos configurations Kubernetes pour être sûr qu'on ne fait pas n'importe quoi. On linte nos CH scripts, on teste nos scripts toutes nos configurations Kubernetes. En fait, c'est vachement au fur et à mesure des incidents qu'on a eus, ça s'est vachement étoffé, je dirais. Est-ce que dans ton équipe, tu vois des initiatives de devs qui vont localement créer un outil pour les aider ou éviter de faire une connerie et qu'après, vous vous reportez dans la chaîne CI sur la plateforme CI ? Oui, c'est ouvert. Oui, c'est vraiment ouvert. C'est-à-dire que les gens sont... C'est pas genre il y a une plateforme team qui décide et les autres, ils exécutent. C'est plus ouvert que ça. S'il y a des problèmes, l'équipe va être ouverte à rajouter des rues, à rajouter un nouveau tool pour quelque chose, à migrer. Des fois, on avait des problèmes. Une équipe avait un trop gros service et c'était très lent à build. Ils ont dit peut-être qu'on devrait utiliser tel tool qui est plus rapide pour build que TSC. C'est toujours une discussion avec les équipes. C'est pas genre... En tout cas, à notre scale, parce qu'on est encore petit, c'est pas genre t'as l'équipe plateforme qui décide et t'as tout le monde derrière qui subit. C'est pas comme ça. Une question de Tota. Il me demande si tous les devs peuvent être proactifs sur la CI CD. Oui et non. Oui et non. Pourquoi non ? Non, parce que... C'est pas quelqu'un... On appelle ça... En fait, comment on fonctionne ? Comment ça fonctionne souvent dans les grandes boîtes ? C'est que t'as les product teams, t'as les teams qui sont là pour faire du... délivrer du produit. OK ? Et après, t'as les platform teams qui sont juste là pour donner le tooling aux autres teams. Donc oui, ils peuvent être proactifs dans le sens qu'ils peuvent demander des choses à la plateforme team, demander des features. C'est un peu comme un client en fait. C'est un peu comme un client interne. Par contre, c'est pas une product team qui va nous dire « Oh, j'aimerais changer sur quoi on déploie. » C'est toujours la plateforme team qui va décider. Et en fait, je pense que ça, on en a besoin pour être sûr qu'il y ait de la consistance et que ce soit partout la même chose. Parce que notre but, c'est que les devs soient le plus productifs possible et qu'il faut pas... S'ils pensent à améliorer leur CICD, ça veut dire que la plateforme team ne fait pas bien son travail. Donc, c'est vraiment... Je vois ça comme ça. C'est que le dev qui est en product team qui est là pour déployer son service, son API, il devrait pas penser au CICD. ça devrait juste... C'est là, ça marche bien, c'est rapide, il a rien à faire, il sait pas qu'est-ce qui se passe. Lui, ce qu'il veut, c'est quand il fait sa PR, qu'il y ait ses tests, qu'il fait linting et quand il merge, que ça déploie et voilà. Ouais, ok. Là, je te rejoins. Après, il y a un point quand même, c'est que le problème, la chose à améliorer, je pense qu'elle peut très souvent venir. Une fois que t'as mis en place ta chaîne, ça fonctionne, mais il y a un moment, ça va peut-être merder au niveau de dev et le dev, il va pousser une idée, il va pousser quelque chose parce qu'il va subir un problème, parce qu'il va voir qu'en fait, tout à l'heure, en prenant ton exemple, il n'a pas checké une dépendance, au final, il n'aura peut-être pu, il n'aura peut-être son point. Moi, c'est là où je vois où ils sont proactifs dans la constatation des problèmes pour venir faire bouger cette chaîne CI qui, pour moi, est quelque chose de vivant. Et après, voilà, chez vous, c'est... Oui, mais c'est exactement ça, c'est qu'ils vont venir, je ne reprends pas mon service et il prend 15 minutes à build, genre, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est-à-dire, ils vont être... Les devs adorent se plaindre, les devs, il ne faut que ça, se plaindre. Je veux dire, tu n'es pas un dev s'il ne te plaît pas toute la journée à propos de tout. Un dev français, le combo est... J'en suis une très bonne représentation. Heureusement qu'ils sont bons. C'est vraiment ça, c'est... Donc, on ne fait que se plaindre et... Mais ça fait bouger aussi. C'est ça. Donc, les devs ne font que se plaindre. Donc, oui, notre channel des plaintes où les gens viennent nous parler, ils ne viennent pas nous demander comment ça va aujourd'hui. Ils sont là parce qu'ils ont des problèmes, parce que ça marche mal, parce qu'ils en ont marre de tel truc. Donc, oui, c'est comme ça que ça vit. C'est ce feedback. Et donc, on considère vraiment nos développeurs comme nos clients, en fait. Notre but, c'est qu'ils soient le plus heureux possible et qu'ils se sentent un peu plus productifs. Donc, on fait des surveys, des trucs comme ça pour savoir... En interne. En interne, oui. Alors qu'on est encore tout petit. Savoir qu'est-ce qui les énerve, qu'est-ce qu'ils pensent, noter leur expérience de développeur, noter la expérience de onboarding, etc. C'est vraiment le but. Parce que, en fait, c'est simple, c'est que quand tu es rendu... Nous, on est encore tout petit, donc on est genre une soixantaine de devs. Mais quand tu es rendu à des tailles où tu as 2 000, 3 000 devs, avoir 10, 20 personnes qui travaillent sur l'efficiency de tes tools, ça ne peut pas avoir un gros impact sur le bien. Si tu arrives à améliorer la productivité de 5-10 % de tous tes devs, c'est énorme, en fait. Et donc, pour des compagnies, pour des grandes compagnies tech qui ont des dizaines de milliers de développeurs, si tu arrives à améliorer la productivité de 5 % ou de 2-3 %, tu fais gagner des millions à ta compagnie. Donc, c'est vraiment ça. Donc, c'est vraiment il y a cette culture de oui, on fait des services, on fait des interviews, on va interviewer des gens en interne pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça, etc. Ah, super. On a eu une question aussi qui demande si les devs n'ont pas connaissance du pipeline, est-ce qu'on ne garde pas les silos que le DevOps veut justement briser ? Je pense que c'est toujours un choix de culture d'entreprise, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises réponses à ça. Je pourrais obtenir, c'est genre, est-ce qu'il y a vraiment besoin que ton dev il sache que ça roule dans Kubernetes, dans Google Cloud ? C'est ça. Ou est-ce que pour lui, ça lui suffit s'il reçoit un lien qui lui dit c'est quoi ses logs, c'est quoi son déploiement, etc. Je pense que tu as raison parce que l'idée dans le cas c'est si lourd, j'ai l'impression que le pipeline CSID, il permet justement au dev d'avoir tout le retour sur ce qu'il fait. Donc, il s'en fout de comment ça tourne, mais grâce au pipeline, on lui dit, ceux qui sont de l'autre côté, côté Ops, peuvent lui dire qu'est-ce qui ne va pas et pointer les trucs à corriger. Donc, ce n'est pas le dev qui fait juste son code, qui pousse et qui dit moi je m'en fous, j'ai fait ma mise à jour terminée. Grâce au pipeline CSID, il sait que ce qu'il a produit, ça va pour ceux d'après. Donc, il y a toujours un peu de séparation, mais ils savent mieux de travailler ensemble. Oui, en fait, il y a que ils savent qu'est-ce qui se passe, mais ils ne savent pas comment. je veux dire, ils savent que quand ils pushent leur code sur la branche main, ils savent qu'il y a des CI qui tournent, ils savent que leur service va être bundled dans une image Docker, ils savent que quelque part, parce qu'ils ont défini quelque part combien ils voulaient de CPU, de GPU, de mémoire, ça va être déployé sur, ils savent qu'on utilise Kubernetes, ils savent tout ça. Par contre, ce qu'eux, ils sont en contact, c'est juste est-ce que leur déploiement, ils ont un chatbot qu'ils peuvent régler, est-ce que leur déploiement il est successful, et après, on a Grafana, ils peuvent voir tout ça. Tout ce qui est entre Grafana et leur code, quand ils pushent dans le main, tout ça, c'est une boîte noire. En fait, c'est parce qu'on n'est pas sûrs, ça vient aussi du constat, c'est que c'est dur de demander aux gens de tout ça, c'est dur, les gens ne peuvent pas tout savoir. quand tu arrives à certaines scales de complexité, les gens ne peuvent pas tout savoir. Et quand on est, il faut faire des choix et que si on veut que les gens soient productifs, il faut qu'ils en sachent le moins possible. Mais que tout ce qu'ils apprennent le plus, c'est ce qui sera le plus utile pour leur day-to-day. Ouais, et puis je pense que c'est, après, il ne faut pas généroser, mais pour la majorité des devs, finalement, c'est ce qu'ils préfèrent faire. qu'ils sont productifs sur produire du code. Oui, parce que si t'aime le DevOps, on va travailler dans une équipe plateforme. En gros, c'est ça qu'on dit aux gens, si t'aime faire du tooling, etc., pour d'autres devs, on va travailler dans une équipe plateforme. Si t'aime faire délivrer du produit, genre vraiment quelque chose qui va aller en prod, etc., on va dans l'équipe produit. Et le ratio, alors toi, tu disais que vous étiez combien dans l'équipe plateforme ? Je dirais que, pour l'instant, on est 5-6, dans l'équipe plateforme et à peu près 55 dans l'équipe produit. OK. Alors, pour comparer le ratio, dans le chat, il y a Chico qui nous dit sur une cinquantaine plateforme pour 1 000, 2 000 devs. Oui, je pense que ça fait à peu près ça. Après, nous, c'est le début. On est sûr qu'au début, le ratio est peut-être plus haut parce qu'il y a tout qu'il y a à mettre en place, mais ça me paraît un ratio tout à fait honnête. OK. C'est intéressant. On a une question, justement, qui va nous faire passer à la question d'après. En cas de mise à jour des packages, on doit souvent mettre à jour les jobs dans la foulée qui, entre la team prod ou la team plateforme, introduit le besoin de mettre à jour un package et donc le job lié. j'imagine qu'on parle d'updater le package si on update le package de lint ou un truc comme ça. Non, là, je pense que je pense que là, il parle au niveau. Oui, c'est ça. Comment ça va se passer ? Alors, si c'est un truc qui est facile à fixer, l'équipe plateforme va passer partout et le fixer. Si c'est quelque chose qui est beaucoup plus lourd, déjà, il va y avoir beaucoup plus de discussions parce qu'on n'a aussi pas de pouvoir sur ce qu'on va faire les équipes produits. On ne peut pas leur dire OK, pour le prochain sprint, vous devez passer genre trois jours à fixer tous les, à fixer tout votre code ou un truc comme ça. Donc, ça, ce n'est pas possible. Donc, il y a plusieurs solutions en soi. Si c'est quelque chose qui est facile à faire, ça ne peut être que l'équipe plateforme. Si ça demande vraiment des gros changements dans l'équipe produit, souvent, on va essayer de faire une transition qui sera plus en douceur et en fait, on ne va pas faire de breaking change parce que on va éviter les breaking changes et s'il y a des breaking changes à faire, on va être sûr que tout le monde est d'accord et que comment on va le faire. OK. On va passer à une prochaine question. Du coup, c'est comment tu vas lire l'observabilité dans ta CI-CD ? Ça, c'est un gros problème. C'est quelque chose qu'on veut résoudre. On n'a pas d'observabilité dans notre système. Il existe plein de tools qui sont plus nuls les uns que les autres. On a essayé plein de trucs. On n'a jamais trouvé ce qu'on voulait. C'était plutôt une surprise. j'ai moi-même commencé à builder quelque chose. Mais finalement, j'ai changé pour un autre projet. Qu'est-ce que je fais tout le temps ça ? Mais en gros, c'est un gros problème. C'est un gros, gros problème. On n'a pas réussi à trouver de plateforme qui nous donne de l'observabilité à Ziz. C'est l'avantage aussi peut-être des tools comme certains monoripos. C'est que souvent, ils donnent de la télémétrie et donnent de la télémétrie. Qu'est-ce qui te manquait en fait ? Tu dis que tu n'as pas trouvé, tu as essayé. Est-ce qu'il y a un élément peut-être qui est évident que tu n'aurais pas observé et que tu trouves bien ? En fait, on voulait vraiment avoir de la value des datas qu'on récupérait. On ne voulait pas ce qu'on voulait éviter. On ne voulait pas un GitHub CI, un GitHub Action dashboard BIS. Nous, on voulait vraiment quelque chose. parce qu'il y a Datadog qui existe. Peut-être le seul qu'on n'a pas essayé, mais peut-être qu'on devrait l'utiliser. Datadog, ils ont quelque chose comme ça pour l'observability de TCI. Mais nous, on voulait quelque chose qui soit facile à utiliser et très proactif dans un sens... Si on a des flakytests quelque part, genre, dis-nous, c'est quoi nos flakytests ? Ça, c'était la request numéro 1 qu'on avait. C'était quand on avait un pipeline qui n'était pas stable. On voulait être au courant de pourquoi il n'est pas stable et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui fait ? Ce job-là, il y a 75% de chances qu'elle fail. Et si on la retry, elle passe. Ça, c'est la pire chose qui existe en CI. C'est super chiant. Et il n'y avait pas d'outils qui nous permettent de trouver ça. c'était plein de choses. En fait, tous les trucs qu'on utilisait, il manquait des datas. Ce n'était pas... On ne pouvait pas faire de l'exploration comme on voulait. Nous, on voulait savoir c'est quoi la tendance pour une job sur, je ne sais pas moi, sur les six derniers mois. Comme ça, on a un problème, c'est que oui, ce Dockerfile, au début du service, il se buildait en trois minutes. Aujourd'hui, il se buildait en 15. On veut savoir c'est quoi... Est-ce que avec les datas, tu peux nous dire que c'est tel commit, ou tel période de temps où là, il y a eu un problème. On a ajouté une dépendance et cette dépendance, elle est énorme ou un truc comme ça. Et on n'a pas trouvé d'outils qui nous permettait de faire... On a un esprit en train d'essayer au moins trois, quatre. Je n'ai pas essayé d'autodog. Mais... Mais ouais, c'est tout ça qu'on veut savoir. C'est vraiment la health de notre CI et les outils de monorepo qu'on veut utiliser maintenant. C'est un de nos requirements et on veut de la télémétrie. Donc, on veut que l'outil nous envoie toutes ces datas-là dans une bt-sql et comme ça, dessus, on peut faire nos données. OK. Il y a une question de Chico qui nous demande, c'est comment forcer les devs à lire leur message d'erreur avant de crier à l'aide proposer de l'intégration de chat GPT. ça, ça va, je trouve que c'est pas un gros problème. En tout cas, c'est mon expérience à moi. Je trouve que les devs sont plutôt... ils sont plutôt... ils sont plutôt débrouillards. Et au contraire, ils vont plutôt attendre le plus longtemps possible. Soit ils vont essayer plein de trucs, ils vont essayer de comprendre avant de juste dire copier-coller. C'est l'expérience que j'ai avec les devs, je sais pas si c'est partout pareil. Je trouve que les gens sont plutôt débrouillards, des fois un peu trop. Ils sont OK de vivre avec un hack plutôt que de reporter un bug. Ça, c'est plutôt un autre problème. S'il y a un bug, s'ils ont trouvé un workaround, ils vont plutôt rien dire et ils vont se passer le workaround entre eux plutôt que d'aller voir le truc et demander est-ce qu'on peut le fixer. Donc ça, c'est... C'est plus sans le problème, c'est comment être sûr que les gens, ils reportent leur... ils reportent leur bug et s'ils trouvent facilement un fixe, ils préfèrent juste faire le petit fixe. Chico nous dit que c'est clairement pas partout pareil. Je pense que ça dépend de la culture d'entreprise, de plein de choses. C'est clair. Et donc, juste pour résumer sur l'observabilité, pour toi, les points vraiment essentiels, c'est les fameux flacquités dont tu parlais et l'évolution aussi de combien tu consommes en temps. Oui, la performance, en fait, c'est combien de temps doit attendre un dev avant que son CI soit fini. C'est quoi le success rate dans le sens qu'il n'y ait pas de flac qui teste ou flac qui lint, etc. Genre tout ça, c'est quoi la reliability et après aussi comment... l'expérience, est-ce que c'est rapide ? Oui, c'est vraiment ça, c'est juste donner la meilleure expérience possible et faire des sondages, c'est bien, mais avoir des chiffres, c'est encore mieux. Et ton plan, du coup, pour ça, pour l'observabilité de la CACV ? C'est en utilisant des tools plus poussés de monoripo, il y a souvent la télémétrie qui vient avec et c'est notre plan, c'est d'utiliser cette télémétrie qui est built-in dans le tool pour après créer nous-mêmes nos propres dashboards, etc. Ok. Je me souviens, j'ai un nom qui me revient en tête quand on discutait de monoripo l'année dernière, tu me parlais beaucoup de Bazel, je crois. Oui, Bazel. Ça en fait partie typiquement de ce que vous regardez ? Oui, mais Bazel, c'est encore le... Je dirais que c'est... Parce que nous, on fait du monoripo, mais on fait du monoripo par langage. C'est-à-dire qu'on a un monoripo Go, un monoripo Python, un monoripo TypeScript. ça rend les choses beaucoup plus faciles. Google, ils ont un monoripo avec 25 langages dedans. Donc, il faut avoir un tool qui marche pour tous les langages. Ok. Puis eux, ils ont même des dépendances entre des langages différents. Je veux dire, il faut avoir des librairies C++ qui vont compiler, qui vont importer dans du Node.js, dans du Rust, dans du Go. Je veux dire, c'est un truc de zinzin. Donc, il y a des tools comme Bazel qui est par Google, Buck par Twitter. C'est des tools qui permettent de faire du monoripo multilangage. Ça, c'est le graal ultime, mais il faut des teams de 20 personnes avec des PHD en Bazel pour l'utiliser. Je veux dire, c'est super puissant, c'est hyper puissant, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de complexité. Et on sait qu'on y viendra un jour, mais pas avant, pas encore quelques années. Ok. Donc, ouais, mais Bazel, c'est très, très puissant. On a Tuta qui nous dit que ça doit être compliqué de réussir à identifier quel changement dans le code a introduit plus de running time pour certains jobs. Je pense que ça, peut-être pas le changement, mais en tout cas, une range de changement, je pense que ça peut être possible. Je pense que c'est faisable. Pas facile, sûrement, mais au moins une range, au moins une date, au moins tu peux voir une trend que, ah, cette semaine-là, en average, c'était 5 minutes, la semaine d'après, c'était 7 minutes. Il y a peut-être... Si le coût est important, je pense qu'un jour, tu l'auras, cet outil qui te dira ça, parce que ça peut coûter très cher, alors dans ton cas, où tu disais au tout début, des milliers de dollars par mois, c'est ça, de run au CI. Puisque ça. Ouais, ouais. Non, non, c'est... Moi, c'est toujours pareil, en fait. C'est quelque chose que j'ai remarqué dans la baie, ils sont très pragmatiques avec le coût, en fait. C'est... On va faire quelque chose à un ingénieur si on est sûr que ce que ça va nous rapporter, ça coûte moins cher que le coût de dev, en fait. Et je ne sais pas comment dire ça, mais en gros, c'est que... On va commencer à se poser des questions. Enfin, je veux dire, en fait, c'est toujours ça. C'est toujours un trade-off entre le coût de combien coûte un ingénieur à la journée et combien ça va nous rapporter à la fin. Et on va toujours continuer à payer des... On s'en fout de payer des énormes quantités de... De payer cher pour des services managés si on considère que le coût de le maintenir nous-mêmes sera plus grand. Et en fait, c'est la même chose, c'est que pour l'instant, on considère que le coût de rouler des runners à un veux-tu en voilà est plus faible que de demander à un ingénieur pendant 15 jours de travailler sur ça. Et ça, c'est quelque chose, c'est central dans toutes les décisions qu'on fait. Et ça permet de prioritiser, en fait, d'avoir une... Ouais, prioritiser les travails, tout ce qui doit être fait, c'est parce que c'est tout une question d'argent au final. C'est triste à dire, mais tout est une question d'argent et tu ne fais rien. tu fais croire au dev qu'il fait quelque chose parce qu'il y en a envie, mais non, c'est juste parce que il y a une question derrière d'argent et qu'il faut donner la meilleure productivité possible avec un nombre fini d'argent. OK. Du coup, on va passer à la prochaine question, qui est comment tu fais pour gérer les mises à jour des dépendances externes de tes applications ? C'est une très bonne question. On ne fait pas. C'est-à-dire que... Qu'est-ce que tu mentes ? Voilà. C'est-à-dire qu'un jour, c'est quelque chose qui va le changer aujourd'hui. C'est... Un jour, on a un bug où on a deux librairies qui sont plus compatibles. On va updater manuellement les fonctions. Là, on a une première... On est dans une phase où on essaye de prendre de moins en moins de dépendance externe. Une fois de plus, c'est très... très commun ici. Mais... En fait, je travaille dans un contexte où tout le monde a de l'expérience. Ils viennent tous... Je suis peut-être le seul à ne pas venir genre du... Pas d'une grosse boîte. Quand je dis grosse boîte, Ubisoft, je pense que c'était quand même plutôt une grosse boîte. Mais quand je dis une grosse boîte, c'est les grosses boîtes, les GAFA ou équivalents, les Uber et compagnie. Et chez Google, par exemple, ils n'utilisent aucun projet open source externe. Ils font tout en interne. Et maintenant, quand on importe un package, on rajoute une dépendance, il faut justifier de pourquoi tu as besoin de ce package-là. Et ça, c'est quelque chose qu'on a commencé à faire. Et moi, je trouve ça un peu des fois trop. Mais ça va dire est-ce que tu as vraiment besoin de ce package-là ? Est-ce que tu ne peux pas le faire toi-même ? Est-ce que tu ne peux pas créer un package toi-même ? Est-ce que tu ne peux pas juste regarder le code ? Tu peux même juste copier-coller le code si c'est un simple truc. C'est tout en plus en JavaScript où on crée des packages pour tout et rien. ça, tu sens que c'est une tendance qui vient depuis quand ? Est-ce que c'est depuis les affaires Log4J ? Toutes ces choses-là. Déjà, c'est quelque chose que ils ont ça dans leur culture. Ça fait partie de leur culture d'engineering qu'avoir la moins dépendance externe parce que c'est une des plus dures à faire respecter en sécurité, c'est l'attaque par dépendance. et comment être sûr que tel package il est sûr, etc. Quand tu es une startup, ça installe des packages NPM à tout va. Je veux dire, c'est horrible pour la sécurité. On ne sait pas ce qu'on roule. Et même aujourd'hui, même nous, on ne sait pas ce qu'on roule. On a 2 gigas de notre module. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Il pourrait y avoir de tout et de rien. D'ailleurs, j'ai une histoire marante à ce propos-là. Quand j'étais encore chez Ubisoft, j'avais créé le premier package pour GraphQL pour TypeScript. Il s'appelait GraphQL TS et ça commençait à avoir, je ne sais pas, j'avais une centaine de stars et tout et il y avait des gens qui commençaient à l'utiliser et tout. Et moi, je ne sais pas pourquoi j'avais fait ça. Mais pour vérifier que les... En fait, je ne croyais pas que les gens... Parce que je voyais les téléchargements sur NPM, je n'y croyais pas. Je disais, ce n'est pas possible. Il n'y a pas autant de gens qui l'utilisent. Donc, j'avais fait une erreur. Je m'envoyais... Je faisais une HTTP request à chaque fois que quelqu'un initialisait mon code. Tu comptais, quoi. Je faisais de la télémétrie, en fait. Je comptais, je faisais juste ça. Aïe. Et trois semaines après, je me suis fait allumer dans une issue parce que les gens disaient, gros, en cap lock, n'utilisez pas cette librairie et compagnie parce qu'ils récupèrent votre IP adresse, mais pas du tout. Je faisais juste un post, ce que moi, je n'y croyais pas. Et je me suis rendu compte que même six mois après, un an après, je recevais encore des calls HTTP sur... Enfin, je dirais que des gens, ils n'avaient pas updaté leur version. Ils ne sont jamais allés voir sur le repo. Ils ne se sont jamais rendus compte. Je veux dire que si j'aurais été quelque chose de malicieux, j'aurais fait un print env, je me serais invité toutes les env variables et là, à moi, les AWS, SDKiki et compagnie. Je dirais que j'aurais pu miner du Bitcoin et compagnie. Ça aurait été le paradis. Je me disais, mais c'est fou en fait. C'est tellement facile. Les gens ne regardent pas. Tu rentres chez les gens facilement. C'est ça. Mais l'outil, il paraît attractif. Il va me rendre un service et j'ai envie de l'utiliser rapidement et je ne vais pas regarder les issues, les commentaires d'un gars qui a dit que... Il a trouvé. Je ne sais pas si c'est lui. J'espère qu'il n'est plus utilisé aujourd'hui. Quel test ? Il y a encore 68. Mais tu l'as enlevé ce code ? Non, il y a encore ce code. Non, mais le code... Il y a toujours le code HTTP ? Je ne sais pas, il faut regarder. Il y a peut-être quelqu'un qui a fait une semaine qui est là. En tout cas, j'ai... Ah ouais, donc il y a quelqu'un qui a créé une issue warning. You're logging everything to your own personal logly account. Mais c'est vrai, ce que vous disiez là, carrément, il y a Chico qui dit que c'est une vraie question de... Alors, c'était juste celle d'après. Ça remarque d'après. C'est une vraie question de sécurité versus productivité. C'est vrai que ce qu'on voit, c'est aller vite. Donc, on fait confiance. On utilise plein de trucs open source. Et après, quand tu grossis, je pense que c'est là que tu dis, en fait, le risque est tellement énorme que... Il y a un risque assez énorme, Une fois de plus, c'est toujours pareil, c'est toujours un trade-off. Et là, c'est comme ça, c'est sécurité, c'est productivité. Mais là, on a tellement de plus à perdre. Je ne sais pas moi, tu veux faire une... On va dire un rip. Tu utilises un package qui te prendrait 3-4 jours à... 3-4 jours à... à répliquer, entre guillemets. Je veux dire, à faire quelque chose d'interne qui ferait avec tout ce que tu veux. Est-ce que ces 3-4 jours d'engineering effort, ils valent le coup si on se fait hacker toutes nos données ? Tu vois ce que je veux dire ? Ça serait comme ballot de se faire hacker et faire toute notre crédibilité. Et c'est toujours ça. Mais tu es au début, c'est toujours ça. C'est qu'est-ce que tu as à perdre entre qu'est-ce que tu as à gagner. Et quand tu es une petite startup au début, tu n'as peut-être pas grand-chose à perdre parce que personne ne te connaît, parce que... Il y a beaucoup de données. Exactement. Mais dans le trade-off, quand tu commences à être gros, là, c'est là que c'est... Ah oui, là, ça commence à être critique. C'est clair. Mais dans le trade-off, en plus du coup d'engineering pour répliquer le code, il y a aussi la maintenance derrière qui peut prendre du temps. Ah oui, c'est clair. C'est clairement... Oui, c'est clair. Après, on utilise quelque chose de très bête. Je veux dire, si tu vois que le package, il a 10 000 stars et que c'est un package connu, genre l'odash ou un truc comme ça, genre go for it, mais même ça, c'est... À terme, ça ne sera plus possible parce que... C'est un indicateur. mais... Il suffit que le maintainer, d'un coup, il se fasse hacker et puis là, tu dépends de quelqu'un qui n'a pas mis son 2FA. D'ailleurs, NPM a fait ça, d'ailleurs. Pour les packages les plus downloadés, ils ont obligé le 2FA pour éviter que les gens se fassent hacker leur compte NPM et ils se fassent pousser des mauvaises versions. OK. OK. Du coup, on va passer à la dernière question. c'est savoir comment tu gères les erreurs de déploiement. C'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé de... On a beaucoup parlé de la partie CI, mais on n'a pas trop parlé de la partie déploiement, en fait. Ouais. Comment on gère ? Déjà, c'est qu'on a... Quand il crée... Donc, une équipe de production crée un nouveau service, il définit un fichier de configuration et dans ce fichier de configuration, là, il peut aussi dire un Slack channel qui va recevoir les notifications. On utilise Argo Rollout. Je ne sais pas si vous avez quelque chose d'être familier avec, mais ça permet de faire du Canary Deployment, des choses comme ça en production. Donc, en fait, c'est qu'ils vont pousser, que ça va déployer. Déjà, on les prévient. Déjà, nous, on n'a pas du... On ne déploie pas automatiquement en production. Ça, on déploie deux à trois fois par jour et on les prévient que, OK, vos changements, ils vont aller en production. On a une manière de lister quels sont les commits qui vont aller en production et on les prévient toujours avant de, OK, est-ce que c'est bon pour vous ? On va en production avec vos changements. Et après, il y a un Slack channel où ils vont recevoir les notifications de votre service. Il est déployé à 10%, à 20%, à 30%. On les encourage aussi. On fait beaucoup de tests automatisés en production. Je ne sais pas comment dire ça. Mais en fait, quand on déploie, on run des analyses. C'est une faute que l'Argo Rollout. C'est qu'on va regarder, on va comparer la production, le Canary avec le Stable, par exemple. On va comparer les performances, on va comparer la stabilité, le success rate, etc. Puis si on voit quelque chose de bizarre, on Rollback automatiquement. Donc, c'est comme ça. Ils ont deux solutions. Soit c'est que leur code passe et il va en production puis ils le voient dans Slack. Soit le code se fait Rollback pour une analyse ou alors pour un incident qui est découvert à la main. Et dans ce cas, ils reçoivent aussi une notification Slack et on va leur expliquer on a des graphanas d'Hashboard qui vont expliquer pourquoi leur code a été Rollback. Après, les autres erreurs étaient... Pardon, oui. Non, vas-y, continue. Et après, pour tout ce qui est les problèmes d'infra et tout, là, c'est nous qui gérons... Enfin, c'est nous qui regardons... Si il y a des problèmes de capacité, des trucs comme ça, c'est nous qui avons des alertes pour ça. Et au moment où je suis dev, je suis dev, je pousse mon truc, la CI se passe, je dev, je continue à dev. Mais à un moment, dans le Slack, je vais recevoir un message qui va me dire que mon commit de ce matin, il va partir en prod. Ce soir. Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, t'as des devs ? Non, c'est genre, c'est dans la minute. Enfin, je veux dire, ça va partir en prod. C'est genre, on y va. C'est genre, vous êtes dans le wagon. Ils ont... Notre branche de main, c'est fait pour la prod. Je veux dire, si tu branches, si tu pushes en main, c'est que c'est à tester ça ailleurs et c'est que c'est bon. Il y a comme une étape manuelle, tu disais avant la mise en prod. Ouais, pour l'instant, c'est nous qui triggerons, les plateformes qui triggerent par jour la mise en prod. Mais c'est quelque chose qu'on est en train de changer. on en revient toujours à des problèmes du monoripo, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de moyen de faire du selective deployment. C'est-à-dire, on ne peut pas en analyser quel service a été changé. Donc, comme on teste tout, aujourd'hui, on déploie tout. Tout le temps. Et ça, si on fait ça de manière automatique, ça va être n'importe quoi. Là, ce que tu veux, c'est un mode hybride où tu as un monoripo, tu pousses dedans, mais tu détecterais que le service qui serait impacté pour déployer que ce service. Exactement. À partir de la monosource. C'est ça qu'on fait, oui. C'est ça qu'on veut faire. Et c'est ça. C'est exactement ça. Donc, tu pousses le service sur la brèche, il n'y a que le tien qui est déployé. Et donc, c'est comme ça qu'on gère. Mais pour l'instant, c'est comme je dis, pour l'instant qu'on n'a pas cet outil-là encore qu'on est en train de travailler dessus. Pour l'instant, on déploie tout à chaque fois. Donc, c'est pour ça qu'on a ce step de manual deployment. Ok. Super. Merci beaucoup, Nicolas, pour ce... 11h. 11h, ouais. C'est... L'heure des pancakes. Ça va être l'heure de la cantine bientôt. Mais ouais, c'était... C'était nice. Vraiment super intéressant. D'ailleurs, j'ai plein d'autres questions, mais on n'a pas le temps. Peut-être que le prochain mois. Mais ouais, je pense qu'on pourrait continuer à parler longtemps, longtemps comme ça. Ouais, pour partir à San Francisco. Voilà. Prochaine fois, on fait la suite à SF. Vous êtes attendus. super. Bye. Merci beaucoup. Ciao. Bonne journée, Nico. Salut. Bye. Bye, bye. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada